Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 10 juin, le week-end de Saint-Nos ensoleillé. On vous ajoute aujourd'hui quelques éclaircies, voici le sommaire de votre édition. Des cours de cuisine pour les aînés à Arne, des ateliers enfants à Lievlan avec le Cléa, une compétition de jeux vidéo à Noyer-de-Flence, l'artiste Vigny expose au centre arc-en-ciel de Lievain, un festival participatif à la MAC de Salomine, notre coup de loup à 10 ans et la famille Souchon en cadeau d'anniversaire pour le Loup-Volence. Mais tout de suite, les travaux ont enfin terminé sur la route départementale de Saint-Nos. La ville de Saint-Nos fait peau neuve et présente à ses habitants de nouvelles infrastructures. Un circuit pédagogique à vélo, le boulevard Vauban réhabilité, mais aussi la RD 937 tant attendue. Ça veut dire que cette voie, elle sera maintenant sécurisée, avec une zone 30 souhaitée, on l'espère, et aussi possibilité de se garer rapidement quand on a des courses à faire, parce que cet axe, il est très passant. Un projet de plusieurs années qui aura coûté près de 7 millions d'euros, mais la ville a bénéficié de plusieurs aides financières, grâce au département, maison et cité, mais aussi l'agglomération de Lens-Lievain. Trois chantiers complexes dans leur réalisation, qui ont forcé les équipes à s'adapter à la vie des Saint-Soix. C'était plus dans la partie exécution, où on travaillait dans un espace quand même assez restreint, avec, comme M. le maire disait tout à l'heure, une trentaine d'habitations, avec des gens qui y vivaient, et avec qui il a fallu coordonner ces travaux pour avoir le moins de gêne possible le temps de cette opération. Les maîtres d'œuvre de ces différents chantiers ont dû s'organiser, afin de tout mener à bien. On va dire que chaque entreprise a un planning bien défini, avec des tâches également bien définies, et il faut réussir à les faire interagir les unes entre elles, sans fausser les planifications des diverses entreprises. Voilà, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de communication à faire en sorte que les plannings des uns et des autres puissent correspondre. De nombreux changements pour les passants, mais la ville ne s'arrête pas là. Elle a déjà prévu de lancer de nouveaux travaux, comme la rue Lamartine, mais aussi l'avenue Pasteur et Jaurès attendus pour 2023. Je suis super contente d'être ici, vraiment, merci de m'accueillir. Odile est super contente d'être parmi nous ! Cour de cuisine particulier, la semaine dernière à l'EHPAD Pierre Moroy de Arnes, sur le principe de l'émission « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac, quelques résidents ont participé à la réalisation d'une recette en visioconférence avec d'autres EHPAD voisins. L'idée de ce projet inter-EHPAD a germé durant le confinement, qui a amené à réinventer de nouvelles techniques d'animation. En EHPAD, même s'il n'y a pas de confinement, des fois on a des difficultés à se réunir, parce qu'on n'a pas forcément tous émané de locomotion, etc. Donc c'était l'occasion de pouvoir se réunir ensemble autour d'un projet commun, une recette unique pour tout le monde, un menu en fait, puisque c'est entrée, plat, dessert, autour de la carotte, puisqu'on est dans la semaine du développement durable. Donc on travaille avec des carottes bio, avec des légumes bio. Et l'idée de ce projet aussi, c'était de pouvoir aussi montrer qu'en EHPAD, il y a des choses qui se passent, qu'on peut être aussi, des fois, pas forcément à la pointe de la technologie, mais utiliser justement ces nouvelles technologies, à profit des résidents, pour mettre en place ce genre de projet. En partenariat avec Après Voix RMS et la société Elior, cette animation était supervisée par Odile Bazin, connue pour sa rubrique culinaire quotidienne dans la Voix du Nord. Et après, vous pouvez feuiller la coriandre, vous enlever les tiges. Alors moi, je trouve que c'est une idée absolument géniale, c'est mettre un petit peu de vie au sein d'un EHPAD. Les personnes âgées, elles ont besoin de faire de la cuisine, parce qu'elles en ont toujours fait. Dans un EHPAD, on est un petit peu privé de cet exercice et de cette passion pour certains. Là, le but du jeu, c'est de faire travailler des gens dans la bonne humeur. Alors, ce n'est pas des recettes de chef, je le dis toujours, c'est des recettes toutes simples. Et là, on est en train de bricoler avec des gens qui aiment bien ça, qui connaissent plein de produits. On discute, ça crée des liens. C'est tout bénef pour tout le monde, quoi. Velouté de carottes à la coriandre fraîche et au citron confit, blinis carottes et sauce fromage blanc, mousse de carottes, beurre cacahuète. Au final, ce menu à réaliser a bien plu aux résidents. C'est très intéressant et ça nous amène à faire quelque chose de l'utile. J'aime cuisiner et ça me rappelle des souvenirs. J'ai bien aimé ce que j'ai fait, j'ai bien participé et j'ai bien à faire la cuisine. Côté interaction, on retrouve entre autres les EHPAD de Méricour, Drecour, Le Forêt, Oisille-Vergé et l'EHPAD, Coquelicose et Bleuet de Fouquir-les-Lances, pour qui il s'agissait là d'une belle initiative, permettant avant tout un formidable moment de partage et d'échange avec d'autres personnes. On a eu pas mal de volontaires parce qu'ils savaient très bien que la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui les fait revenir dans le temps et ils adorent. C'est des animations qui changent, des jeux de société, des spectacles qu'on peut faire. Vraiment, c'était super intéressant à faire. Donc ici, on a quatre résidents, donc ils vont pouvoir faire à manger pour toute leur unité. Donc ils seront douze résidents à manger ce plat ce soir. Et certains garderont le souvenir de s'être découvert une nouvelle passion. C'est terrible, carottes. C'est bon. C'est carottes, tu peux tout avec les carottes. Parce qu'on m'avait dit que vous étiez un nouveau cuisinier, vous ? Oui, oui. Donc après, vous comptez refaire ça la même chose après ? J'espère. Et pour d'autres, le souvenir de ce bel après-midi convivial. Les carottes et tout, ça m'a plu. J'ai aimé la cuisine et ça a été très réussi. Et je vous remercie beaucoup. A tous, au patron, la patronne, tout, et à tout le monde. Salut, c'est réuni, c'est chouette, c'est très chouette. Salut à tout le monde ! Couquière, salut à tout le monde ! Merci à tout le monde ! Salut, salut ! Allez, vas-y d'en, faites très coucou à la caméra. Salut, Laurent ! Du collage de fleurs sur les murs à des bouteilles de lait transformées en moulins à vent, les maternelles de l'école Célestin Fréné de Liévin ont coloré les murs de leur école. Trois artistes sélectionnés par le CLÉA ont participé à l'aventure. On a trouvé son projet vraiment très intéressant parce qu'il touchait l'ensemble des classes et il était particulièrement ouvert sur le quartier. C'est-à-dire que l'objectif de l'école Fréné, c'était de montrer que l'école pouvait être un lieu de vie agréable et que les passants pouvaient également en bénéficier. Un travail de plusieurs semaines mené par les enfants qui ont suivi les ateliers des artistes. Nous avons Bilel et Léa qui sont passés il y a quelques semaines dans toutes les classes pour réaliser les œuvres que l'on voit affichées aujourd'hui. Les enfants ont préparé le travail, les fleurs et les moulins à vent dans les classes et donc aujourd'hui c'est la finalisation du projet, la mise en place dans la cour. L'objectif de la mission, faire découvrir l'univers artistique aux enfants tout en s'amusant. Pour moi c'est important en fait de les inclure dans la démarche du street artist qui s'approprie les lieux de vie publics, le mobilier urbain. Et donc là on se l'approprie même si on fait de l'éphémère avec du collage. C'est aussi une manière de restituer le travail qu'ils ont fait et de valoriser un peu leur création. Heureux d'avoir participé, certains enfants se sont révélés en tant qu'artistes, tout comme Zoé. Qu'est-ce que tu fais Zoé là ? Je colle. Tu colles pour quoi ? C'est pour mettre un rectangle. Les cinq classes de maternelle pourront désormais évoluer dans un univers joyeux et coloré. En attendant, les œuvres des artistes seront exposées dans une trentaine de bâtiments, en particulier dans des écoles qui cherchent elles aussi à égayer leurs cours. Les 26 et 27 mai derniers, Noyelles Soulance mettait à l'honneur le divertissement. C'était la deuxième édition de la fête du jeu. Cette dernière a passé un niveau en y intégrant les jeux vidéo. On a rajouté pour attirer un maximum de public, et notamment nos jeunes, une partie jeux vidéo et une partie e-sport. Par exemple, comme un tournoi de Fortnite, mais aussi un Mario Kart, Mario Kart virtuel. Il y en a pour tout le monde et c'est ouvert à tout public. L'événement se lance dans la compétition avec un tournoi de jeux entre les personnes présentes. Dans cette compétition, la Night Fortnite Battle, on a 16 équipes de 3 joueurs. En tout, ça fait 48 joueurs qui sont là. On a également 120 places à 600 spectateurs qui ont toutes été prises. Donc on a vraiment du monde en salle. Et franchement, il y a du monde aujourd'hui. Mais l'animation ne se fait pas seulement devant l'écran, elle se fait également derrière. C'est une très grosse ambiance. Montrer aussi que le jeu vidéo, ce n'est pas qu'on est tout seul derrière chez soi, jouer derrière un écran. Il y a du public super motivé, il y a de la convivialité. Il y a vraiment une communauté autour de ça. Il n'y a pas forcément de tranche d'âge. On essaie d'adapter un maximum. Par exemple, les jeux de société, il y en a aussi bien. Par exemple, cet après-midi, il y a le centre maternel qui est venu. Donc ça va dès maternel, aussi bien au public primaire, ado, mais aussi adulte. Peu importe, c'est ouvert vraiment à tout public. Une belle réussite pour cet événement. Noyès sous l'an se prévoit déjà une troisième édition. Ambiance Street Art à Liévin. Depuis quelques jours, les élèves de l'école La Fontaine passent leur récré à suivre le projet qu'ils ont initié. Après avoir réalisé un travail en partenariat avec l'association Ronda Art et le Centre Arc-en-Ciel, ils ont pu échanger avec Vini Graffiti et l'ont sollicité pour finaliser la rénovation de l'école avec une fresque. Après l'expérience de la région Salangro, l'artiste était plutôt enthousiaste à l'idée de revenir sur la commune. J'ai bien aimé Liévin, j'ai été super bien accueillie par la mairie, par les habitants, par les enfants. Et du coup, quand ils m'ont proposé ce deuxième projet, j'ai accepté avec grand plaisir. Aujourd'hui, les réactions s'enchaînent, c'est leur première rencontre. L'artiste originaire de Toulouse et les CM2 de Madame Planard ont d'abord travaillé par correspondance. Les enfants ont pu donner des idées pour qu'elle s'inspire. Elle a envoyé deux fresques, enfin deux esquisses. Et c'est les enfants avec l'association Ronda Art, la municipalité de Liévin qui ont choisi quelle fresque serait sur leur école. Tidèle a sa signature, Vigny a proposé de mettre en scène son personnage. Et c'est la version nature qui a été retenue. Là, du coup, je l'ai coiffée avec du feuillage. Voilà, c'est un peu dame nature de l'école. Il y avait un coup des fleurs, un coup des papillons. Donc moi, j'ai décidé de ne pas faire un truc vraiment réaliste. J'ai mis des boules de couleurs. Il y en a qui disent que c'est des fleurs qui n'ont pas encore éclos. Il y en a qui parlent de boules de Noël. Mais voilà, comme ça, il y a un peu... Chacun imagine ce qu'il veut et tout le monde est content. Les yeux, il y en a qui voulaient des yeux d'une couleur, l'autre de l'autre. Du coup, ils sont multicolores pour faire plaisir aussi à tout le monde. Non, travailler avec les enfants, c'est vraiment... Ils disent ce qu'ils pensent et en général, c'est plutôt sympa. Est-ce que tu la trouves jolie ? Oui, trop, elle est trop belle. Ouais, j'avais choisi celle-ci. J'aime bien comment le personnage a été réalisé, avec les cheveux. Et aussi le papillon en origami, j'adore. Franchement, je la trouve jolie, mais ce n'est pas celle que j'avais choisie au début. Alors, t'es déçue ou quoi ? Non, pas vraiment, je l'aime bien. C'est assez lumineux, ça donnera de la bonne humeur aux habitants. Merci, Billy ! Le vernissage aura lieu le 13 juin prochain. En parallèle, une exposition sur le travail de Vigny sera proposée au Centre Arc-en-Ciel des Vendredis. Réaliser un mash-up pour le Festival de Musique de Salomine. C'était la mission ce mercredi d'une classe de 4e du Collège Paul Langevin. Avec le groupe Autotune, leur but était de trouver deux musiques à mélanger. Une composition qui sera jouée le 18 juin à la Maison de l'Art et de la Communication. C'est la MAC de Salomine qui nous a gentiment proposé de nous greffer à cette participation. Donc, bien évidemment, on a été très très contents d'apprendre cette nouvelle. Donc, du coup, on a dit oui complètement. Et du coup, on a participé avec grand plaisir. Toutes les classes de 4e ont participé à cet atelier. Ce matin-là, les élèves ont proposé tout type de chansons et deux ont été retenus pour une association encore jamais entendue, Libérez-Délivrez et Soivémenté. Libérez, délivrez ! Ça montre bien à quel point le mash-up n'est pas une science exacte et qu'en fonction des morceaux qui sont proposés, des idées qu'on a, c'est parfois plus ou moins facile. Mais là, on est sur un truc intéressant qui va demander un petit peu d'arrangement. Donc, c'est pas évident, mais à mon avis, ça va bien se passer. Et visiblement, ces collégiens apprécient la création. Mais pourquoi ont-ils proposé ces deux titres ? C'est la dernière musique que j'ai écoutée. Parce que c'est enfantin, c'est joyeux. Souvent, c'est les petits qui aiment ça. Du coup, quand on parle d'enfants, c'est plutôt tout ce qui est humour, amusant. Un amusant mash-up entre la Reine des Neiges et l'esprit caliente de Suavemente qui sera à découvrir lors de la 8e édition de Musique en Tête. Elle aura pour thème les chansons et les styles d'aujourd'hui avec une quinzaine d'artistes qui se produiront du 14 au 18 juin. Il y a différentes phases. Il y a les phases gratuites, en effet, puisque nous allons avoir une scène extérieure sur le parvis et le parking de la Maison de l'Art et de la Communication avec des concerts gratuits le samedi 18 juin de 14h à minuit. Et nous avons aussi des concerts dans cette salle de spectacle tous les soirs à 20h selon la tarification de la MAC. Pour découvrir le programme complet et le prix d'une entrée, rendez-vous sur la page Facebook de la Maison de l'Art et de la Communication de la ville de Salomine. Sous-titrage ST' 501 Malgré quelques gouttes de pluie, il y avait foule sentimentale pour le concert d'Alain Souchon. Pour les 10 ans du Louvre-Lens, en guise de cadeau d'anniversaire, pas de banal song, mais bien trois concerts offerts par le musée. C'est un week-end un peu particulier, puisque hier, on avait ses fils aussi en concert. Il était là d'ailleurs avec eux à la scène du musée du Louvre-Lens, notre salle de spectacle. Et ce soir, c'est grand concert dans le parc d'Alain, avec Pierre Souchon qui est resté aussi. Ours avait un autre concert. Et voilà, on fête nos 10 ans, on fête cette année au Louvre-Lens. Et donc, on avait envie d'inviter cette famille qui est une famille d'artistes avec Alain Souchon dont tout le monde connaît tous les tubes. Donc, c'était une façon pour nous de fêter avec tout le territoire cet anniversaire avec ce grand artiste. Les 10 ans du Louvre, c'est l'événement, un des événements de l'année, voire même l'événement majeur de l'année. Et de commencer avec un artiste, de cette renommée-là, c'est important aussi de montrer que le territoire évolue et que c'est une forme de reconnaissance aussi. Avec 10 ans de recul, on se rend compte de l'évolution du territoire et de pouvoir aujourd'hui avoir un concert de cette nature-là dans le parc du musée, c'est aussi une satisfaction parce que ça nous projette sur l'avenir du musée et sur vraiment ce qu'on a voulu faire depuis le début. Le Louvre autrement, comme le dit Marie Lavandier, c'est aussi ça. Et vraiment, là, pour démarrer les 10 ans du Louvre, je pense que les festivités sont engagées et c'est de bonnes augures. C'était une migraine, tous les campeurs sous mes versiels Et les bras se fait plus ravoir Et pour son 10e anniversaire, le Louvre-Lens ne pouvait pas ne pas inviter la famille Souchon et plus particulièrement Alain, pour une raison simple et évidente. Il ne vous en a pas échappé qu'il y a un de ces tubes qui est la chanson « J'ai 10 ans » et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment notre slogan pour cette année « J'ai 10 ans » et effectivement, on a 10 ans. Donc c'est un petit clin d'œil qui a forcément orienté notre choix. Et puis voilà, c'est aussi quelqu'un, Alain Souchon, qui incarne certaines valeurs qui sont proches du musée. Donc la transmission, Il est très en forme. La transmission, la musique populaire, enfin voilà, des valeurs qu'on a au Louvre-Lens. Il a l'air d'être très heureux. Oui, il est très heureux. Très heureux. Il a visité le musée. Il adore le musée. Voilà, il était très content. On a passé un super week-end et c'est pas fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501